Bonjour chez Aroud Petite vidéo aujourd'hui on fait pas de tuto Par contre aujourd'hui, je vous explique ce que j'ai prévu pour les prochaines tutos Eh oui, je suis quelqu'un de prévoyant, je sais, je sais. Petite vidéo du coup pour vous montrer ce que je vous prévois pour les autres vidéos. Donc on va s'occuper de savoir gérer des listes. Je vais faire plusieurs vidéos pour pouvoir découper correctement les différentes étapes, pour au final obtenir ce petit menu tout moche, mais au moins vous serez en mesure de savoir faire les fonctionnalités qui vont avec. Je m'explique. Avoir deux listes, du coup, en avoir une première qui nous indique quelque chose, donc on prend, hop, une fois qu'on la referme, ça nous load la deuxième liste, et de cette deuxième liste, on obtient du coup des informations, et on va pouvoir du coup, hop, tout simplement se têper sur cette position. Voilà, donc notre cher tuto va consister à ça, et je vous montrerai du coup en même temps comment, quand on clique après sur une des infos, comment est-ce que l'on peut récupérer, faire l'affichage dans une liste de textes par contre, enfin dans un affichage avec une scroll. Voilà en gros à quoi va consister la prochaine vidéo. Donc, coucou YouTube, voici un aperçu de ce que nous allons apprendre dans les prochaines vidéos. Je vais vous apprendre à utiliser les contrôles de listes et à pouvoir afficher des infos stockées dans nos listes. Cela portera sur plusieurs vidéos pour aborder les différentes étapes pour la réalisation de ce menu. Nous verrons comment récupérer des infos d'un fichier de config et mettre dans nos listes, mais aussi comment remplir avec des infos de l'environnement, joueurs, bâtiments, marqueurs, etc. C'est-à-dire que là, les listes sont remplies via un config. Donc, je vous montrerai comment est-ce que l'on va faire en sorte de créer un petit config tout bête de cette façon-là et comment récupérer du coup ces différentes infos et obtenir notre petit menu avec notre première liste qui load ceci et la deuxième liste qui est loadée après. Et tout cela tient du coup forcément sur un seul config et nous verrons comment faire ceci et aussi comment récupérer du coup l'environnement, pouvoir récupérer les marqueurs de la carte, enfin peu importe, et juste montrer les subtilités puisqu'au final c'est la même après l'affichage en lui-même et le même. Il suffit juste d'aller nommer sa liste et de faire le had, mais on verra comment récupérer tout cela. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte juste pour vous expliquer ce qui allait arriver et surtout pour que vous me disiez si vous souhaitez des précisions particulières sur le sujet, s'il y a des trucs que vous voulez que j'appuie un petit peu plus ou que j'explique tant qu'on est dans ce thème-là. Après, si vous avez d'autres demandes, posez-les aussi, mais je les ferai sur une autre partie, sur une autre vidéo. Sachant qu'on va attaquer bientôt la playlist SQF, du coup là je reprendrai vraiment les bases et on fera ce que j'avais prévu à l'époque, de pouvoir faire peut-être des petits exercices avec vous, ce genre de choses. Voilà, bon mais je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, tout ça, tout ça, bon développement et puis voilà, j'attends de vos nouvelles en espérant que tout ça vous plaise. Allez, bye, ciao.